Voilà, hip-hop, c'est une parfaite transition pour votre film, Mathilde Seigné. C'est le rock, c'est... Le rock. Voilà, le rock, c'est une icône, même titre que Gus Van Sant, on dit Warhol. D'une jeunesse. Évidemment. Et c'est donc un premier film, Mathilde Seigné, ça s'appelle Coeur de rockeur. Ida Tecker et Luc Bricot, ils sont deux. Ils ont co-réalisé. Co-réalisé. Le 28 décembre prochain, le film sera en salle. On va regarder la bande-annonce, Auparavant. Maman, papa, il dit que t'es une galérienne. Notre projet, c'est d'offrir un concert rassembleur et émouvant. Vous montez une chorale de vieux. C'est payé comment ? Un, deux. Ce bon de nantes, un valier de vieux. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez fait autre chose que de la belote et du tricot ici ou quoi ? Les comptines, c'est bien, mais ça sent un peu la naftaline. Moi, je veux faire du rock. Alléluia. Un, deux, trois. Faire chanter du rock en chorale à des amateurs du troisième âge. Non, mais vous avez perdu la tête. On est obligé d'aller jusqu'au bout, ça se répète. Choudigo, choudicet. Il y a quelque chose contre les clashes. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre ? Qu'on chante du rock ou autre chose ? Ça rentre pas dans la case. La case vieux ? On a quand même tous l'âge de Mick Jagger. En quelques semaines, ils ont appris à chanter, à bouger, à tenir tête au public et à s'assumer. Et en plus, ils ont donné de la joie. Vous donnez quoi à vous ? À part du mépris ? Vous et vos choristes, vous êtes virés. Me dis pas que t'as pas envie de le faire changer d'avis, le costume trois pièces. Tiens, fais comme un nos regards. Pas comme des trottons, pas comme des boulets. T'en as croisé beaucoup de quand même depuis que t'es à la retraite. C'est écrit, il n'y a pas d'âge pour se rebeller. Il n'y a pas d'âge pour essayer d'assouvir sa passion. Oui, c'est merveilleux. Donc, il y a encore des beaux jours. Heureusement. Il y a un groupe qui est réel, qui s'appelle Salt and Pepper. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, les poivres et sel. Ils sont dans le nord, à Dunkerque. Ils sont toujours là, d'ailleurs, Mathilde Cézé. Ils ont signé avec une maison de disques, d'ailleurs, qui n'est pas rien. Et ils tournent. Ils sont très, très, très connus, surtout dans leur région, tout le Nord-Pas-de-Calais et tout ça. Et ils chantent. Ils chantaient des bluettes, enfin, pour deux noms, mais ils ont eu envie de chanter du rock. Et qui leur a de la jeunesse ? C'est l'art. Et c'est vous, Alex, qui êtes chanteuse, mais une chanteuse qui a des difficultés, qui n'arrive pas vraiment à trouver des salles, qui n'a pas percé, et qui va se retrouver à la tête de cette chorale parce qu'on lui demande de faire faire... Parce qu'elle n'a pas d'argent, elle est en galère. Elle ne perce pas du tout dans la chanson et donc, du coup, on va lui proposer ce job. Ça lui fait des sous. Et ce qui est assez joli, c'est que ça va être le... En fait, ils sont tous un peu seuls, ces personnages, et c'est le lien social de cette chorale de rock. Et je vais leur faire du bien, ils vont me faire du bien. Tout ça est très charmant. Et est-ce que ça vous correspondait à vous, Mathilde Lecénier ? Parce qu'on vous entend chanter du rock. Oui, moi, j'ai chanté... Je voulais bien chanter. Je chanterais peu dans le film. Oui, mais un petit peu. Je chante Gabriel en amie Johnny, oui. En mon ami Johnny, bien sûr. Ma petite version à moi, mais moi, je ne suis pas une grande chanteuse. Mais moi, le rock, je n'ai pas du tout été élevée dans le rock. Parce que j'avais un papa qui aimait la chanson française. Oui, oui. Asnavour, Brel, Brassens, Ferra, tout ça. Donc moi, je n'ai pas du tout été élevée dans le rock. Je n'avais pas cette culture. Mais je me suis rendue compte en faisant ce film que c'est quand même merveilleux, le rock. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent chanter. Ils ne veulent pas chanter des bluettes. Ils veulent chanter du rock. Parce que c'est très... Je ne sais pas, ça doit redonner de la... C'est physique. Physique. La jeunesse. Vous avez dit, je crois, à Mathilde Saenet, mais c'est un sentiment qu'on partage, je dois dire. On a parfois le sentiment, l'impression dans nos sociétés qu'on les laisse un peu de côté, ces retraités ou ces seniors ou ces... Oui, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, mais pas sûr. Ce n'est pas forcément ce que vous constatez. Parce que là, c'est une façon d'abord de les faire vivre ensemble. On les met dans le cinéma assez rarement en valeur. Ça, c'est vrai, oui. À part le dernier film, Maisons de retraite, qui a d'ailleurs fait un gros succès. Là, on les met en valeur. Il y a rarement des histoires, beaucoup des histoires avec des jeunes. Oui. Ou alors, c'est des histoires de fin de vie, bien sûr. Ou des histoires de fin de vie, voilà. Mais on ne les met pas en valeur en étant jeune. On a quelque chose de dynamique, oui. D'ailleurs, moi, ma troupe d'actrices, Andrea Ferreol, Anne Benoît, elles étaient très, très fatigantes. Elles étaient presque plus fatigantes que moi. Elles sont à l'hôtel et je les avais à l'hôtel. Je les ai eues pendant trois mois. Il fallait rester tard le soir, boire. Ah oui, elles sont super jeunes, quoi. Plus jeunes que des jeunes, quoi. Ce qui est frappant, c'est le caractère de votre personnage, Mathilde Sénier, qui est une battante, enfin, qui dit ce qu'elle pense, quoi. On peut le dire ça. Et qui vous ressemble d'une certaine façon. On me téléphonerait, on m'appellerait pour autre chose que ça. C'est ça. Oh, vous avez fait d'autres rôles, bien sûr. Oui, de faire des comptes d'emploi, mais en général, c'est ça, les artistes. Il y a une nature. On est beaucoup employés pour ce qu'on dégage, pour ce qu'on est. C'est un peu d'ailleurs parfois cloisonnant, parce que du coup, on nous met un peu dans des tiroirs. Mais globalement, oui, en général, une fille franche qui dit ce qu'elle pense, allô ? Oui, oui, bien sûr. Et même de cinéma populaire. Mais ça veut dire que vous vous êtes sentie enfermée parfois dans ces rôles, oui. Oui, sans doute. Oui, mais en même temps, on dégage ce qu'on dégage dans la vie. On ne peut pas se battre contre Sam. Non, ce n'est pas grave. Vous aviez ce tempérament étant enfant, étant... Ah oui, oui, je crois. Dans une famille... Je ne me rappelle pas moi de quand j'étais enfant, mais... Oui, oui, je crois que c'est vraiment... Ce n'est pas du tout lié au métier, ou ce n'est pas du tout la provocation vis-à-vis du métier. Du tout, oui, j'étais déjà comme ça au lycée. Et pourtant, j'allais dire pourtant non, mais dans une famille où vous dites qu'on écoutait de la chanson française, il y avait tout de même un grand-père à la comédie française, une tante à la comédie française. Enfin, voilà, c'était sans doute plus polissé, plus gardé, plus réservé, peut-être, mais peut-être pas, d'ailleurs. Non, parce que mon grand-père... Louis Seignier était... Ouh là ! Oui, non, non... T'étais plus rigide. Ah non, 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 mais ils avaient tous des tempéraments. On vivait dans le même immeuble, alors je savais. Ma tante Françoise et... Oui, on la voyait sur scène, dans les cendrettes. Ah oui, c'était des très, très, très grosses personnalités, la famille. C'est sûr, on adorait les voir. C'est une enfant... Vous en avez gardé de bons souvenirs, cet enfant ? Oui, on a plein de bons souvenirs et je m'en souviens vraiment très, très bien de mon grand-père, de ma tante sur scène, de la comédie française. C'est aussi complètement ma culture. On oublie aujourd'hui, dans une époque comme ça, mais c'est aussi vraiment ma culture profonde. Oui, oui.